Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Illinois White. Satisfaire aux obligations de la vie En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Romains 14, verset 7 Posez-vous la question, qu'est-ce que ma vie par rapport à Dieu et à mon prochain ? Personne ne vit pour lui-même. Nous ne pouvons nous tenir sur un terrain neutre. Notre conception peut être influencée par l'ennemi de toute justice sans que nous nous en rendions immédiatement compte. Cependant, nous ne pouvons échapper à nos responsabilités, vivre sans penser à l'avenir, à la vie éternelle et remplir néanmoins nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain. Chacun de nous est un fil du grand tissu de l'humanité et exerce une influence d'une portée incalculable. Réduits à nos propres forces, nous ne pouvons remplir les obligations qui reposent sur nous. Pour pouvoir faire face à nos responsabilités, pour que notre influence soit entièrement au service du Christ, il nous faut le secours divin. Nos talents, nos capacités, notre influence et notre temps nous ont été donnés par Dieu et nous devons les lui rendre dans un service volontaire. Le grand objet de cette vie reçue de Dieu n'est pas l'acquisition des avantages temporels, mais la recherche de privilèges éternels dans le royaume des cieux. Le Seigneur a racheté par son sang précieux tout ce qui est en nous et c'est la pire des malhonnêtés que de nous approprier ce qui est à lui. Jamais notre vie n'a été ni ne sera notre propriété et la question la plus importante que nous devions nous poser est celle-ci. Notre vie est-elle intimement unie à celle de Jésus ? Il nous sera demandé, compte de l'atmosphère même qui entoure notre âme, car elle est vitale pour nous et pour d'autres âmes qu'elle influence en bien ou en mal. Si, restant en commun avec Dieu, vous le craignez, l'aimiez, lui obéissez et donnez au monde un vivant exemple de vie chrétienne, vous remplissez vos obligations envers Dieu et vos semblables. Vous montrez dans votre vie ce que signifie aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Unis au Dieu d'amour et de sagesse, vous démontrez au monde que vous ne vivez pas pour cette terre ni pour ce qui est temporel, mais pour ce qui est éternel. Prions semblant ce matin. Dieu d'amour, nous sommes humiliés devant ta face en ce matin, te disant merci, Père, pour la vie que tu nous accordes et ta présence dans nos vies. Aujourd'hui, tu nous rappelles que nous exerçons sur les autres une influence positive ou négative et que dans cette vie, Père éternel, nous sommes soit pour le bien, soit pour le mal. Il n'y a pas de position neutre. Alors donne-nous, Père, de comprendre que tout ce que nous sommes, nos talents, nos capacités, notre influence, notre temps t'appartiennent. Et que, Père éternel, donne-nous surtout de comprendre que nous devons finalement porter nos regards vers l'éternité et investir le maximum de nos capacités, de nos talents, de nos dons, de notre temps vers des choses qui sont éternelles. Merci, Père éternel, de nous aider à comprendre cela. pour la journée. Donne-nous de faire les bons choix. Donne-nous d'avoir une influence positive sur toutes les personnes qui vont croiser notre route, que ce soit par notre sourire, notre regard, notre façon de parler, d'agir. Donne-nous d'être des exemples. Pour toi, ici-bas, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, nul de nous ne vit pour lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...